En 2016 avait eu lieu le premier festival gastronomique de Penghu au Grand Hôtel de Taipei. Cette année, le Grand Hôtel a réitéré l'expérience avec le Festival artistique et gastronomique des Pescadors. Le but de ce festival est de permettre à tout le monde de profiter des aliments frais livrés directement au Grand Hôtel depuis Penghu, mais aussi de découvrir les nombreux atouts culturels de cet archipel. Penghu dispose en effet d'un héritage culturel vieux de plus d'un siècle. Par exemple, les chants traditionnels Baogue, qui sont des chants de louanges, chantés lors du festival par le chanteur Chen Rongyi. Ces chants traditionnels sont empreints de nostalgie et de mal du pays. D'après Yang Shoui, manager en chef du Grand Hôtel de Taipei, lorsque les ancêtres des Taïwanais sont venus de Chine continentale, ils s'arrêtaient souvent à Penghu et nombreux sont même ceux qui s'y installaient. Ce sont eux qui ont fait prospérer l'île et l'ont développé. En outre, Penghu dispose d'une culture de danse du parasol de noblesse. Les parasols de noblesse doivent leur origine aux ombrelles d'appara qui accompagnaient toujours l'empereur de Chine. Cette tradition a évolué à Penghu et est devenue un trait culturel caractéristique de l'île. Aujourd'hui, chaque village de l'archipel a son équipe de danseurs de parasols et se produit sur scène plusieurs fois dans l'année, à la façon du maître que nous avons vu aujourd'hui. Il a 80 ans et a hérité de cette tradition des parasols. Cette danse est fatigante, mais elle dégage une force et une beauté inégalables. La mère de Yang Shoui était native de l'archipel des Pescadors. C'est la raison pour laquelle la célèbre chanson « La baie de Penghu de ma grand-mère », qui est comme l'hymne officieux de l'archipel, le plonge toujours dans un état méditatif et nostalgique. Il espère que ce festival artistique et gastronomique permettra aux nombreux clients du Grand Hôtel de découvrir Penghu sans avoir à faire le déplacement et leur donnera envie d'en découvrir plus. Les plats typiques présentés lors du festival incluent notamment des huîtres frites et du calamar doré avec une soupe de nouilles.